Olivier Marshall déçu, cet événement est venu gâcher son anniversaire. Après une carrière dans la police, Olivier Marshall s'est épanoui en tant que scénariste et réalisateur. En 2004, il attire tous les regards en sortant son film intitulé 36 quai des enfèvres. Il enchaîne en 2008 avec MR73, puis les Lyonnaises en 2011, Carbone en 2017, Bronx et Overdose respectivement sortis en 2020 et 2022. Une filmographie en tant que réalisateur à laquelle s'ajoute un long parcours en tant qu'acteur. Entre 1992 et 2022, Olivier Marshall a joué dans pas moins d'une quarantaine de films ou séries. De quoi le rendre fier. Mais en ce 14 novembre 2022, Olivier Marshall est bougé. Alors qu'il fête ses 64 ans. Le réalisateur et acteur n'en mènent pas large. Bien sûr, il pourrait se réjouir de la sortie de son dernier film Overdose. Mais il n'en est rien. Le réalisateur souffre des critiques qui lui sont adressées depuis la sortie de son nouvel opus. Malgré cette vague d'amertume, le réalisateur tente de rester positif, face à certaines critiques d'une violence et d'une méchanceté que je n'arrive pas à comprendre. Sachez que tous vos messages me sont allés droit au cœur et me donnent la force de continuer. Je n'ai malheureusement pas le temps de répondre à chacun d'entre vous et je le regrette. Point. Entre le temps qui passe et les critiques, Olivier Marshall a définitivement choisi son camp, en ce jour qui me rapproche un peu plus de l'EPHD que du bac à sable. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos messages, votre affection, votre fidélité et votre soutien indéfectible, a-t-il exprimé, face à ses confidences en demi-teinte. Il a pu compter sur les internautes pour lui adresser les plus beaux voeux. Joyeux anniversaire et encore merci pour le travail que vous faites avec vos équipes sur chaque film. Que vous soyez devant ou derrière la caméra, c'est toujours un plaisir de voir le résultat. Virgule un très bon anniversaire jeune homme. Profitez bien et surtout laissez les rageux cracher leur venin. Vous êtes extra, vous êtes le seul à faire ce que vous faites, n'arrêtez pas. Sachez que face à ces critiques violentes, vous avez un grand nombre de gens qui admirent ce que vous avez fait. Peut-on lire parmi les commentaires le plus beau des cadeaux ?